Docteur Mouinou, vous êtes bien. Vous êtes enseignant-chercheur de l'Université Boutiesse, un chercheur associé IPAR, qui a été un guest pour vous parler de commercialisation, financement filière horticole. Quelle est votre guest? Oui, il y a un centre d'Igrem et de l'IRM. Et l'Igrem aussi, ils ont fait l'étude. Ils ont fait l'étude. Ils ont fait l'équipe de l'IRM, ils ont fait l'équipe de l'Igrem. Ils ont fait l'équipe de l'Igrem et de l'Université Boutiesse. Ils ont fait l'équipe d'un enquête de l'Igrem depuis le mois d'Octobre. Parce que dans les plateformes de commercialisation, ils ont fait l'équipe d'un autre. Ils ont fait l'équipe de l'Igrem pour avoir des 5 cents. L'IRM a commencé depuis 2014. Ils ont fait l'équipe de commercialisation. Et depuis 2016, ils ont fait l'équipe de l'équipe. Ils ont fait l'équipe d'une plateforme. Parce que ce qu'ils ont fait, les moments de l'Igrem et de l'Université Boutiesse, le programme d'accélération de la carrière de l'agriculture sénégalaise, c'est-à-dire que le Sénégal a eu 4 mois de consommation à 8 mois d'autonomie. C'est-à-dire que le Sénégal a eu 4 mois d'autonomie, et a eu 4 mois d'autonomie. Mais ce que je connais, 20 à 30% de la production locale est pourri de la production. Les paysans, ils ont suivi leur vie. Le Sénégal a eu 4 mois d'autonomie, pendant 8 mois, ils ont eu 8 mois d'écoliser les produits. Mais aussi, si on a eu 12 mois d'autonomie, les produits locale sont disponibles, il faut qu'il y ait beaucoup d'autonomie, pour qu'ils ne se conservent pas. Si l'ARM a eu une innovation, une plateforme, une aide aux paysans, ils ont dit qu'ils ont dit, c'est-à-dire que l'arrivance, c'est-à-dire que l'arrivance, c'est-à-dire que l'arrivance, c'est-à-dire que l'arrivance, depuis 2005, et l'arrivance 2013, c'est-à-dire que l'arrivance 2013, ils ont eu 4 mois d'arrivance, elles sont dépensées, donc l'arrivance, c'est-à-dire que l'arrivance, il n'y a pas de même plus, c'est-à-dire que l'arrivance, nous enquêtons pour vous, il n'y en a pas de même plus, parce que l'arrivance, nous n'avons rien d'accord entre, l'arrivance, 90% nous avons enquêté tous les pays n'ont pas encore une rédivance nous avons dit « rédivance » beaucoup de taxes rédivance dans les comptes en échange d'un service donc nous sommes insistés sur les services et aussi les R.M. Donc cette rédivance nous sommes en enquête pour les paysans qui sont en soeur nous avons aussi ce qu'on a aussi nous avons appris si ce qu'on a avec un service ou un contrepartie qui est ce que nous avons dit nous avons aussi l'argent nous avons appris Pour les importer de produits horticoliques, les producteurs locaux, il faut que les compétences ne soient pas d'accord pour que les compétences ne soient pas de 1,15 kg. Mais nous avons une enquête, pour que les compétences ne soient pas de 1,15 kg, ils ne sont pas de 10 kg, ils ne sont pas de 2,5 kg. Il y a des gens qui peuvent rassembler Madame Dajalé qui a été compréhensible. Il y a des gens qui permettent d'améliorer, d'améliorer les paysans pour qu'ils ne soient pas de 1,15 kg. Vous avez fait une enquête de collecter les redevances, comment vous avez fait ? Oui, je sais que dans l'enquête, il y a beaucoup d'entreprises de redevances au Sénégal. La télécommunication a une redevance, le plan de la ASEPAC a une redevance, le commerce a une redevance. Même RTS a une redevance, l'évolution de la Sénégal, et l'évolution de l'EHPAC a une dévance. Donc, le Sénégal a un certain nombre de personnes, mais nous avons proposé à l'enquête, que l'ARM a une redevance, parce qu'il y a des expériences, les devoirs, les devoirs, les gens, ils ont des expériences. Mais ce qui nous permet, contre le dépôt, l'ARM a un trésor, et qu'on a une rédevance, nous devons déposer. Parce que l'érique de l'événement automation, la recherche ayalaient d'utilisative. Je conseille que l'on a imaginé par l' pediatricianohlour sur cet état qui gagne, l'int metallicisme., dans les petites stuffées par ordinateur, faire des produits de l'ent Şeyttad. Sur ce Donc je te propose un 1 bar, 1,5 que je souviens, je te propose, pour les importateurs, voilà oui , de la produiteur du producteur, Il y a deux francs pour l'importateur, parce qu'il y a 1,5 francs d'année. Mais c'est aussi ce qui est possible. Mais si vous avez vu les redevances, vous avez vu les accords d'Ajale ? Ce qui est important, c'est qu'il faut appliquer 800 à 900 millions de francs d'affaires dans la première année. Et si vous continuez, il y a des produits ARM qui n'auraient pas de moyens pour fabriquer. Il faut que les plateformes, il faut qu'il y ait une plateforme, il faut qu'il y ait une plateforme. Et si vous voulez, le Sénégal va y avoir des produits locaux, des produits, des produits. Il faut que vous nez pas, qu'il faut que vous devez pas, que vous devez pas, que vous devez pas. Et le Sénégal va y avoir des produits. Les produits, 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 les produits. Docteur Mounir Ndiaye, vous avez vu la santé ? Oui, c'est la santé. Docteur Mounir Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Thies, chercheur associé à l'IPAR. Vous avez coordonné une étude sur le financement et l'amélioration des conditions de commercialisation des filières horticoles. Que révèle cette étude ? Bon, d'abord, il faut féliciter l'IPAR qui a conduit cette étude, mais également remercier l'ARM et l'équipe SAPA de la FAO qui nous ont fait confiance pour conduire cette étude, qui était destinée à aller enquêter d'abord au niveau des plateformes, pour tout simplement recueillir le sentiment des utilisateurs de ces plateformes-là. Il faut rappeler que les plateformes de commercialisation, c'est une innovation qui avait été introduite par l'ARM depuis 2014. Mais à partir de 2016, les utilisateurs, c'est-à-dire les agriculteurs, ont commencé à comprendre leur intérêt, leur utilité, et ont commencé à donc fréquenter ces plateformes-là pour le stockage, la conservation et un certain nombre de services, pour les aider à la mise en marché des produits, à la commercialisation. Et ceci, tout simplement, répond à un besoin parce qu'on sait qu'au Sénégal, 20 à 30 % des produits horticoles sont perdus après la récolte. Et il fallait donc trouver une solution par rapport à cela pour aussi et tout simplement permettre à l'État de satisfaire son objectif de substituer les produits locaux aux importations. Nous sommes passés donc de 4 mois de gel des importations à actuellement 8 à 9 mois de gel des importations parce que tout simplement l'État aide les paysans à ne pas perdre les récoltes parce que ces pertes pour ces récoltes-là sont énormes et elles justifient de plus en plus d'importations. Donc, aujourd'hui, l'étude qui a été donc faite a montré que les utilisateurs de préformes, c'est-à-dire les agriculteurs, les paysans, les producteurs horticoles, sont favorables à l'introduction de la rédivance qui est prévue même dans les textes de création de l'ARM, que ce soit le texte de décret de 2005 ou de 2013, cette rédivance-là est prévue. Maintenant, il faut passer à la phase opérationnelle, à l'introduction de ces rédivances. Cette enquête que nous avons menée au mois d'octobre a montré, nous avons donc restitué le rapport d'enquête de terrain le 14 février 2020, ce rapport-là a montré que les agriculteurs ou bien les producteurs horticoles sont favorables donc à l'introduction de cette rédivance-là. Ils ont formulé leurs attentes, leurs besoins, notamment l'amélioration des services existants, mais l'introduction de nouveaux services. Ils ont également montré leur propension à payer une rédivance. On vit que donc plus de 50%, que cela soit pour les producteurs locaux que pour les importateurs, plus de 50% des producteurs locaux ou des importateurs sont favorables à la rédivance, mais aussi ils sont prêts à payer 3, même jusqu'à 5 francs, francs CFA par kilogramme pour une rédivance. C'est ça que l'étude a fait. Maintenant, le mardi dernier, nous avons bouclé l'étude par un rapport d'option de politique qui a donc estimé les besoins, qui a estimé les ressources mobilisables, qui a montré comment recouvrer, qui a montré également comment utiliser ces fonds-là et a décliné une feuille de route pour la mise en œuvre. Et comment va s'opérer la collecte de cette rédivance ? Il y a beaucoup de scénarii qui ont été proposés. Vous savez que la rédivance est une pratique qui n'est pas nouvelle au Sénégal. Nous savons qu'au niveau de la RTS, la rédivance est collectée par la Sénélec. Nous savons que pour la RUTEL, le service universel de télécommunication s'est prélevé par la Sonatel. Nous savons également que pour d'autres types de rédivances, telles que par exemple la rédivance au niveau du commerce extérieur, la ZPEX pratique les rédivances. Donc les rédivances sont pratiquées un peu partout, que ce soit au Sénégal ou à l'alternel. Il y a beaucoup d'approches. Ce que nous avons proposé, c'est que l'ARM aurait pu recouvrer. Mais l'ARM n'est pas présente au niveau de tout le territoire sénégalais. Il peut y avoir des coûts pour aller verser, faire les versements et autres. La rédivance aurait pu, par exemple, transiter également dans le budget de l'État, c'est-à-dire au trésor public. Mais il peut y avoir des problèmes, des détournements d'objectifs. L'argent peut se noyer dans les fonds publics. Mais il y a une formule qui est largement utilisée, c'est le compte de dépôt de l'ARM au niveau du trésor. C'est-à-dire que les gens versent dans un compte spécifique ouvert par le trésor public pour l'ARM. C'est cette formule-là d'ailleurs qui semble être la formule qui est plébiscitée, même si la banque agricole et d'autres formes de recouvrement existent. Et ces formules-là, c'est l'ARM qui, à l'issue de cette étude-là, va donc choisir le mode qui lui permettra d'encaisser le plus rapidement possible ces fonds-là afin de faire les activités pour lesquelles ces fonds-là sont collectés. Et vous estimez pouvoir collecter cette redevance jusqu'à quelle hauteur ? Bon, pour le moment, nous savons qu'il faut être prudents. Nous avons fait des simulations et des estimations pour 2 francs CFA. Parce que le choix qui a été fait, c'est que même si beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de producteurs locaux, beaucoup d'importateurs sont prêts à payer 4 à 5 francs par kilogramme commercialisés, nous nous sommes limités quand même à 2 francs CFA par kilogramme commercialisés pour les produits locaux, et 1,5 francs CFA par kilogramme pour les produits importés, pour la redevance. C'est pour éviter que cela ait des impacts négatifs en termes pour le consommateur. Donc, l'inastité de la demande est faible à ce niveau. Donc, tous les opérateurs sont d'accord sur ces montants-là. Même si, au niveau de l'ARM, on aurait aimé, comme l'a formulé le DG, M. Hamoud Abdelzi, pour lui, on devrait aligner 2 francs CFA sur les produits locaux et 2 francs CFA sur les produits importés. Si cette redevance est appliquée, nous avons fait des simulations et des estimations qui montrent que 800 millions à 900 millions de francs CFA pourront être collectés dans les premières années, tout en sachant que c'est un processus qui vise à être généralisé sur d'autres produits horticoles. Les trois filières de départ, oignon, pomme de terre, carotte, c'est juste une phase priori peut-être, une phase expérimentale. Mais normalement, une redevance doit être payée à tous les niveaux pour permettre aux régulateurs d'avoir les moyens de mailler tout le territoire sénégalais en termes d'infrastructures de commercialisation pour les aider à écouler les marchés, à éviter les pertes de coste-récolte et à permettre au Sénégal d'être résilient par rapport aux importations. Docteur Mounir Oundiaï, je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada